Oui, bonjour à tous, Nadine Cassine, je suis deuxième sur la liste du Finistère. Moi, je vais vous parler des transports. Les transports dans Bretagne sont responsables de 24% des gaz à effet de serre. Et pour nous, toutes les alternatives à la voiture sont les bienvenues. Notre programme est basé sur le constat simple que si le service est bon, de qualité et économique, alors les bretonnes et les bretons seront très heureux de laisser leur voiture à la maison. Des efforts d'investissement importants sont à faire, mais l'argent est là. Pour cela, nous, écologistes, nous abandonnerons le projet de 3 milliards d'euros pour mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris. Nous rénoverons les lignes de TER transversales existantes, mal entretenues ou laissées à l'abandon. Brest-Quimper, le temps de trajet sur cette mandature a presque doublé, durant la dernière heure, en passant de 1h14 à 1h50, tout en permettant aux usagers d'aller au-delà de Nantes, Bordeaux et puis Toulouse. Morley-Rostov également, aujourd'hui, fonctionne à deux trajets par jour, en heure creuse, donc forcément, c'est vraiment une ligne là qu'on a vraiment l'intention d'abandonner et que nous, nous ferons en sorte, justement, de remettre sur les rails. Saint-Brieuc, Loupéal, Contibie, Lorient, Rennes, Fougères, il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour remettre le TER en place. Un travail également sera à faire sur les horaires et sur les tarifs. Nous homogéniserons également les tarifs des transports scolaires à l'échelle de l'ensemble de la Bretagne. Toutes les alternatives à la voiture seront soutenues, que ce soit le partage ou le covoiturage, le vélo et les piétons. Et enfin, nous relancerons le fret ferré et fluvial. Nous développerons le cabotage, y compris à la voile et l'intermodalité. Le transport aérien, donc là, bien sûr, c'est mettre fin à tout soutien à l'aéroport de Notre-Dame-des-Lordes. Sur le volet, maintenant, biodiversité, la Bretagne dispose d'un patrimoine naturel riche, mer, rivière, bocage, lande, qu'il convient de préserver et qui, au-delà de l'aspect environnemental, permet à notre tourisme d'être vivant. L'érosion de la biodiversité est un phénomène mondial et la Bretagne est également concernée. Plus que la sauvegarde des espèces, c'est la sauvegarde des écosystèmes qu'il convient d'assurer. Cela est vrai pour nos pénisages, mais c'est encore plus vrai en matière maritime, car sans biodiversité, la ressource halieutique disparaît. Nous établirons des schémas de protection des espèces et des milieux plus ambitieux. Ceux-ci seront construits en concertation avec les nombreux acteurs associatifs de terrain, associations de protection de la nature, associations agréées de pêche, etc., qui ont une connaissance approfondie du terrain et qui s'impliquent sur ces combats depuis de nombreuses années. Au niveau de l'air, de la qualité de l'air et de la réduction des déchets, nous souhaitons que la région se saisisse de la compétence eau et fasse un bilan en 2016 du plan Algue-Verte. Des efforts ont été faits, mais les tonnages ramassés sont toujours en hausse, plus 30% en 2015. Améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions de particules fines, étendre le réseau air-braise et également aller vers des pratiques agricoles moins polluantes. Je vais terminer par les déchets. La priorité sera de les réduire, de réduire cette production de déchets en développant des projets d'économie circulaire. Encourager les collectivités à limiter et à valoriser les biodéchets, compostage, méthanisation. Encourager également les professionnels à réduire leurs déchets, comme les paniers de la mer, non l'utilisation des farines. Et également un enjeu de développer des ressourceries pour donner une deuxième vie aux objets. Merci. 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 Merci.